Pourquoi les bébés ne savent pas parler ? Ah oui, tiens ! C'est vrai ça ! Bah oui, dis-moi pourquoi ! Bah oui, je sais pas ! Oui, pourquoi ? Est-ce que tu sais, toi ? Bonjour ! Bonjour ! Il faut tout d'abord savoir que parler, ça s'apprend. En effet, quand il naît, le bébé ne sait presque rien faire. Il a simplement des réflexes, comme par exemple celui d'agripper ton doigt si tu le mets dans ses petites mains. Les bébés sont incapables de se nourrir tout seuls et ne sont pas propres. Ils ont besoin de beaucoup d'attention et que l'on s'occupe bien d'eux pour qu'ils puissent grandir. En grandissant, les bébés sont capables de faire de plus en plus de choses parce que leur corps devient plus fort et qu'ils savent de mieux en mieux l'utiliser. En observant le monde qui les entoure, les bébés emmagasinent toutes les informations dont ils ont besoin dans leur cerveau, qui va lui aussi devenir de plus en plus fort pour apprendre tout ce dont il va avoir besoin dans le futur. Et les bébés ont besoin d'apprendre à parler pour pouvoir communiquer. En écoutant leurs parents et les personnes qui les entourent, les bébés vont au fur et à mesure commencer à comprendre tout ce qui se dit. Pendant qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils entendent, la langue, les lèvres et les cordes vocales des bébés grandissent et se musclent afin qu'ils puissent émettre des sons jusqu'à réussir à dire leurs premiers mots, qui sont souvent papa, maman ou gâteau pour les plus gourmands. Mais avant de pouvoir bien s'exprimer, les bébés vont passer par une communication que l'on appelle non-verbale, c'est-à-dire qu'ils vont pleurer, sourire, faire des grimaces, bouger leurs bras, leurs jambes et tout leur corps pour exprimer leurs besoins et leurs émotions. Et voilà, tu sais maintenant pourquoi les bébés ne savent pas parler.